Nous sommes sur la principale rue de mini-ferme au quartier Mélen à Yaoundé. Au lendemain de la mesure de l'autorité administrative, notamment le sous-préfet de Yaoundé 6, qui ferme les bars, snarbars, motels et autres espaces de loisirs. C'est vrai, ce n'est pas l'ambiance habituelle, même si quelques jeux de lumière peuvent laisser penser qu'il y a effectivement de la vie de ce côté-ci. Bon, ça a été d'abord un choc, mais c'est aussi une joie de savoir qu'il y a plus autant de désordre. On ne trouvait plus beaucoup de bandits, comme d'habitude, pour aborder le désordre qu'il y avait là avant. On ne pouvait pas faire une soirée, celle-là, sans avoir un bagage. Et aussi beaucoup de bandits qui étaient là devant l'espina pour interpeller ceux qui passent pour les fouiller, pour les agresser, donc ce n'était pas facile. Je suis ici, ça fait pratiquement 6 ans, 6 ans et demi. Tout ce désordre-là nous mettait mal à l'aise. Oui, parce que mon activité particulièrement me permet de nourrir ma petite famille que j'ai. Malgré tout ce qui se passe là, nous-mêmes à l'aise, mais on n'a pas le choix parce que nous sommes du quartier. Nous sommes devant l'un des bars les plus célèbres des mini-fermes, son nom, Coton Sport, le nom d'un célèbre club de football au Cameroun. Sauf que depuis quelques temps, ce bar, comme bien d'autres, ont été scellés sur ordre du sous-préfet de l'arrangement de Yaoundé 6. Évidemment, la mesure n'est pas du goût des propriétaires de ces espaces de loisirs. C'est sûr qu'ils travaillent. C'est nous que ça, les gens ont joué. Ils sont venus scellés. Ils font des enfants combien ? Deux enfants. Ils font comment ? On m'envoie où ? Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup d'insécurités ici ? Beaucoup d'insécurités, comment ? Mais il y a une brigade de recherche, il y a tout ceci, ils doivent gérer ça. La brigade fait quoi ? Est-ce qu'ils sont venus prendre chaque jour les gens, aller payer les 20 000, aller payer les 15 000, aller payer les 25 000 ? Bon, bon. Il faut donc me dire, il faut donc me dire, l'argent là, donc pas où ? Chaque fois qu'ils viennent prendre les gens, on paye, on paye, on paye. S'il y a une insécurité, ils doivent chercher. Les bureaux s'est fermés, on ne s'en sort plus, on ne vend plus rien à cause d'un individu qui vient tuer les gens à Miniferm. Avant, on ne vivait pas comme ça là. On s'en sortait quand même au moins, mais maintenant, on ne vend plus rien. Vous voyez la marchandise ? Moi, je ne vend pas, celui-là, depuis 11 heures, il ne vend pas. Et d'ici 22 heures, il faut qu'il emballe. Je vais m'en sortir comment les enfants. La rentrée, je vais faire comment ? Mettez-vous aussi à ma place. Il est 21 heures, c'est un calme de 6 métiers. Pourtant, nous sommes sur l'un des couloirs les plus fréquentés par les prostituées ici à Miniferm. On a l'impression que la mesure du sous-préfet de Yaoundé 6 a également un impact sur cette activité prosquite par la loi. Peut-être par rapport aux rafles qui se passent constamment, qui fait fil des filles peut-être. Mais elles sont très nombreuses ici, non ? Oui, très très nombreuses, mais je ne les vois plus. Moi-même, je ne les vois plus. Depuis quand vous ne les voyez pas ? Il y a de cela deux à trois jours. Il y a les rafles qui se passent, il y a les filles qui n'ont pas les cartes. Si vous voyez ici, c'est calme, c'est parce qu'il y a un mouvement qui se passe dans le secteur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir une dame dans les environs. Parce qu'elles sont toutes alertées. Parce que celles qu'on va constater seraient raflées, seraient ramassées. Ça nous énerve à nous tous. Ça devient rude. Pourquoi ? Alors ici, c'est un motel, comme il en existe de nombreux. Ici à Mélen, un motel qui servait de chambre de passe, il a donc été scellé. Mais depuis lors, c'est un peu le cas de ce couloir qui est très souvent apenté par aussi bien les hommes que les femmes à la recherche du plaisir. Nous avons des enfants qui vont à l'école qui ne parviennent pas à rien faire à cause de ces prostituées-là. Nous demandons à nos frères qui ont pris de la peine à louer les maisons au bordel d'arrêter ça. Quand vous montrez ce qu'est-ce qui nous appartient, si personne n'habite ici, mais qui est dans le quartier pour venir déranger tout un village comme celui-ci, où les enfants ne peuvent pas s'exprimer à cause de la prostitution. Nous avons assez de ça. Donc vous êtes d'accord avec la mesure du souple de faire, c'est ça ? Je suis d'accord. Un mois là, c'est petit, les barreaux, on peut les ouvrir, ça ne nous dérange pas. C'est une mesure qui est saluée par ceux qui ont leurs habitudes ici à Miniferme. Ces derniers relèvent que depuis que l'autorité administrative a pris cette décision, il y a un peu plus de calme par ici. Le désordre qui avait pu non sur rue a disparu. Et pas ton nom pour la main, ton nom pour la main. Ango, A-N-G.